Argosphère, avec la haute école ARC, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et post-grade. HE-ARC.CH Durant leur cursus bachelor en soins infirmiers, les étudiantes et étudiants de la HE-ARC ont la possibilité d'effectuer des stages, voire des semestres d'études à l'étranger, des expériences qui permettent aux futurs professionnels de se confronter avec des réalités de soins différentes, de s'immerger dans d'autres contextes, d'autres cultures. Et ce matin, on parle donc mobilité et estudiantine avec Blaise Guinchard. Bonjour. Bonjour Joël, merci pour l'invitation. Avec plaisir, vous êtes adjoint de direction, responsable mobilité du domaine santé de la HE-ARC. Pourquoi c'est si important finalement à HES, et plus particulièrement dans le monde des soins, de favoriser la mobilité des étudiants ? Alors c'est extrêmement important parce que pour nos étudiants, durant leur cursus bachelor, ils ont la possibilité d'effectuer des stages, des semestres à l'étranger, et puis ça leur permet de vivre une expérience totalement unique. Ils sont immergés dans une nouvelle culture, d'une culture différente, ils apprennent d'autres soins, ils sont confrontés à des pathologies qu'on ne retrouve pas ici en Suisse, et c'est vraiment un plus dans leur cursus. C'est aussi super important pour les patients, parce que même ici, quand ils travaillent plus tard, une fois qu'ils ont leur bachelor, quand ils travaillent en Suisse, ils sont confrontés à des patients issus de l'immigration, on a des requérants d'asile, des migrants qui ont des pathologies très complexes, et puis ça leur permet vraiment de pouvoir entrer en relation, de pouvoir offrir les soins de la meilleure qualité possible. Est-ce qu'il y a aussi un avantage linguistique ? Alors bien sûr, on a des étudiants qui partent dans des pays où il y a la francophonie, mais ils vont aussi dans d'autres régions du monde, ça leur permet de développer des compétences linguistiques. Ils travaillent aussi dans des pays plus exotiques, comme le Cambodge, la Thaïlande, où là, ils ne parlent pas la langue, ils parlent l'anglais, ils doivent trouver d'autres moyens d'entrer en communication, donc c'est vraiment très important aussi pour les compétences linguistiques. En plus, on remarque une chose, c'est que les étudiants qui, dans un cursus de mobilité, ils savent mieux s'organiser, ils sont plus performants, ils sont plus efficaces, et ça c'est vraiment aussi une richesse pour leur cursus. Puisque dans leur CV, c'est toujours très très bon à prendre, d'avoir, pouvoir justifier d'une expérience à l'étranger. Et puis, vous nous avez fait rêver avec quelques destinations, il y a tout plein de destinations qui sont possibles. Comment les étudiants, est-ce qu'ils choisissent leur destination, Blaise Guinchard ? Alors, première chose, ce n'est pas une obligation dans le cursus. Maintenant, on le valorise parce que c'est vraiment extrêmement important. Moi, je suis tout à fait convaincu de la richesse de ce cursus, j'en ai bénéficié, j'ai accompagné des étudiants à l'étranger aussi. Après, dans les choix, il y a deux grandes catégories de mobilité. Ils peuvent soit partir en semestre à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils vont faire six mois, quatre à six mois d'études dans une université ailleurs. On a des étudiants qui reviennent tout juste du Canada, Laval, à Québec. Ils sont enchantés, je les ai vus la semaine passée, ils ont la banane, vraiment, je peux vous le dire. Et un peu d'accent ? Non, non, pas trop, visiblement pas trop, mais ils s'y sont confrontés, ils étaient aussi à moins 40 à certains moments, à certaines périodes. Mais au-delà de ça, ils ont pu rencontrer des enseignants, des profs dont ils ont lu les bouquins ici en cours, et ça, c'est aussi très très riche. Voir d'autres cursus universitaires, c'était vraiment très riche pour eux. Donc ça, c'est les semestres. Excusez-moi. L'autre volet, c'est des stages. Pendant le cursus de bachelors en soins infirmiers, les étudiants font six stages, un par semestre sur les trois ans. Et puis là, ils peuvent choisir, plutôt en fin de formation, deuxième, fin de deuxième, début de troisième, une destination. On a des partenariats, on peut les guider. Et puis sinon, ils vont... Là, on a des étudiants qui vont partir le mois prochain au Cambodge. On en a d'autres qui préparent pour cet automne, Madagascar, le Sénégal. Puis là, ils vont travailler soit dans des hôpitaux ou dans des dispensaires. Ils choisissent plus ou moins la destination, le lieu de pratique en fonction de leur cursus, de ce qu'ils ont envie de développer, de leur centre d'intérêt, pédiatrie, médecine tropicale ou je ne sais. C'est très, très riche et très varié. Blaise Gachard, merci beaucoup pour toutes ces explications. Puis rapidement, la HES, elle est là en support. Elle soutient cette mobilité par des actes concrets ? Oui, alors tout à fait, parce que la mobilité, ce n'est pas juste aller storer la pilule sur une plage dans l'océan Indien. C'est vraiment aller travailler. C'est aller acquérir des compétences professionnelles et puis on doit justifier de ces compétences. C'est des crédits qui leur sont donnés au terme de la mobilité. Donc il y a tout un volet administratif qui est assez lourd. On accompagne les étudiants dans ce cadre-là. Ça leur apprend aussi à gérer de l'administration. Il y a un soutien financier aussi. Il y a des bourses. On ne paye pas tout. La collectivité ne paye pas toute la mobilité, mais elle les soutient parce qu'il y a le trajet, il y a un hébergement, la nourriture, etc. Donc il y a des imports qui sont déterminants pour favoriser cette mobilité. Puis finalement, pour nous, ce qui est aussi très important, c'est de garantir la sécurité. Ils vont au départ le monde. On ne peut pas les envoyer où il y a des zones de conflit, où il y a des problèmes. On garantit aussi, on les aide par rapport à des pathologies. Ils partent par exemple avec des kits anti-synast si jamais ils se font piquer par une aiguille malencontreusement. Ça arrive tout le temps dans les soins. C'est un des risques du métier. On les accompagne et puis on les protège par rapport à des risques éventuels. Et puis finalement, je dirais que... Pardon ? J'allais dire, les voyages forment la jeunesse et forment le futur de ces étudiants. Absolument. Blaise Gachard, on vous remercie beaucoup pour ces explications. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, à vous aussi.